Il était une fois un grand-père et une grand-mère. Ils n'avaient pas d'enfants et cela les rendait bien tristes. Aussi priaient-ils les dieux de leur en donner un. Et un jour, ils heurtent un bébé, en effet pas plus grand qu'un doigt de la main. Le grand-père et la grand-mère étaient heureux de voir leurs souhaits exaucés. Ils l'appelaient Insenbuchi. Les années passent, mais Insenbuchi ne grandissait pas et il décida de partir en voyage. Le grand-père et la grand-mère étaient bien tristes de se séparer d'Insenbuchi. Un jour, qu'une princesse était allée prier au temple et alors qu'elle revenait vers son palais, Un bandit de grand chemin se précipita sur elle, mais Insenbuchi, qui a accompagné la princesse, dit de sa plus grosse foi « Prends, garde-toi, bandit ! » Le bandit éclata de rire et il goba le pauvre Insenbuchi. Mais Insenbuchi, plein de courage, donna des coups avec son aigubi. Le méchant se torda de douleur, mais Insenbuchi continua de plus belle et sortit d'un bon par ses narines. La princesse ramassa alors un objet que le bandit avait abandonné en prenant la fuite. C'était un maillet magique. Grandis, grandis, que le petit Insenbuchi devienne grand ! C'est un maillet magique. Un maillet magique. Et un maillet magique. ejercit.